Bonjour, le conseil local de la FCPE composé d'une quinzaine de parents d'élèves bénévoles a comme chaque année besoin de renforcer ses équipes que ce soit sur les écoles ou le collège de la commune. C'est pourquoi nous vous convions à notre première réunion d'information qui aura lieu demain mercredi 15 septembre 2021 à 18h30 à la maison des associations. Si vous souhaitez vous investir, quel que soit le temps dont vous disposez, n'hésitez pas à nous rejoindre à cette réunion où le pass sanitaire sera obligatoire. Si vous ne pouvez pas nous rejoindre mais que vous souhaitez vous investir, vous pouvez contacter les parents d'élèves élus soit devant les écoles de vos enfants soit par mail à l'adresse fcpe.montagnac.gmail.com. D'autre part, si au cours de l'année vous avez besoin ou rencontrer des difficultés dans la scolarité d'un ou de plusieurs de vos enfants, n'hésitez pas à nous contacter de la même manière. Dès la mi-octobre, vous retrouverez un trombinoscope présentant les parents d'élèves élus FCPE sur les panneaux d'affichage devant les établissements de vos enfants. Je laisse maintenant la parole à Nadia qui nous a rejoint l'année dernière et qui va vous expliquer ce qu'est un parent d'élèves élus et son parcours. Bonjour, je suis Nadia Capitao, j'ai deux enfants qui rentrent en 6e au collège Jules Ferry à la prochaine rentrée scolaire. J'ai été parent élu sur année 2020-2021 à l'école primaire Louis Pasteur et je suis membre du conseil local FCPE depuis un an. La FCPE est une entité d'envergure nationale qui existe depuis 1947 environ. Mes parents soutenaient la FCPE lorsque j'étais scolarisée. J'ai moi-même à mon tour été adhérente il y a une quinzaine d'années lorsque mon fils aîné était au collège sur une autre commune. Les parents d'élèves élus cette année, l'année dernière, m'ont fait part de leurs besoins et ressources humaines sur le conseil local de la FCPE de Montagnac lors de la dernière rentrée scolaire. Je suis comme beaucoup de mamans soucieuse du bien-être de mes enfants à l'école et de tous les enfants également et je suis consciente que les parents d'élèves ont un rôle à jouer tout comme les professeurs des écoles ou les élus locaux. Le rôle des parents d'élèves élus et bien la FCPE permet de soulever des problématiques issues de faits relatés par des parents d'élèves qui souffrent de situations vécues à l'école par leurs enfants. Elle permet d'apporter un esprit critique mais constructif bien sûr dans l'objectif de défendre l'intérêt de l'enfant. Elle porte des valeurs qui sont également les miennes, notamment les valeurs de la République, la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité. Elle veille au respect, au bien-être de tous les enfants. Elle accompagne tous les parents et organise de la solidarité. Le conseil local de la FCPE de Montagnac conseille les parents et manifeste un besoin, pardon, conseille les parents qui manifestent un besoin d'accompagnement. Nous pouvons appuyer des demandes de parents ou du co-enseignant en termes de travaux et de matériel. Je pense notamment, nous avons demandé la création d'un garage à vélo et de trottinette pour l'école Pasteur. Nous avons également demandé de la climatisation dans des salles, notamment salles qui sont les plus exposées à la chaleur, pour le confort des enseignants et de nos enfants, pour que les conditions soient meilleures. Nous aidons également financièrement à la réalisation de projets, notamment pour les sorties scolaires, par le biais de ventes sur le marché de Noël, sur le marché hebdomadaire ou bien même devant la porte des écoles. Moi, cette année, j'ai pu aider au recrutement de nouveaux parents comme moi. J'ai pu participer à l'organisation des élections. J'ai assisté également au conseil d'école et participé à la réunion préparative du conseil d'école. J'ai été sollicité pour donner mon avis sur des questions diverses et variées, tout comme les autres membres, bien sûr, de la FCPE. Les plus de la FCPE. Le conseil départemental de la FCPE, c'est-à-dire la FCPE 34, propose des formations afin que les parents puissent agir plus efficacement, notamment au niveau des conseils d'école, au niveau des conseils de discipline. Il y a également des formations au niveau du conseil d'administration, sur le fonctionnement du conseil de classe et sur bien d'autres thèmes. J'ai été personnellement formée, enfin, j'ai suivi une petite formation, notamment sur le harcèlement, une sensibilisation sur le harcèlement scolaire. Le harcèlement. Pourquoi le harcèlement ? Parce qu'il est aujourd'hui de plus en plus présent en milieu scolaire. Il est destructeur, il peut faire des ravages considérables sur nos enfants et pour leur avenir. Cette formation m'a permis de comprendre l'importance d'ouvrir le dialogue, tant avec les parents qu'avec les enfants. Il est important de communiquer, d'informer pour briser le silence. Sans portée de jugement, nous pouvons soutenir les familles victimes dont les enfants sont victimes de harcèlement ou bien même les familles dont les parents, des familles des parents de l'auteur du harcèlement, car eux aussi ont besoin de soutien. Cette formation m'a permis de me sentir utile également, mais j'ai pu informer, documenter mes homologues, membres de la FCPE, du conseil local sur le sujet et transmettre également des informations aux corps enseignants qui étaient demandeurs. Voilà ce que je voulais vous dire. Ensemble, nous sommes plus forts. Nous pouvons faire évoluer les conditions de vie de nos enfants à l'école afin qu'ils puissent bénéficier du meilleur. Je vous appelle donc à rejoindre la FCPE à la rentrée en nous contactant devant l'école de votre enfant. Pour moi, ce sera devant le collège Jules Ferry ou bien lors de la réunion de rentrée scolaire ou même lors de la fête des associations le samedi 4 septembre 2021. Vous pouvez également nous joindre à notre première réunion de l'année scolaire qui aura lieu le 15 septembre à 18h30 à la maison des associations pour notre assemblée générale. Et vous pouvez également nous joindre par e-mail à l'adresse suivante fcpe.montagnac.com. Merci, à très bientôt ! Merci, à très bientôt !